salut les amis c'est kender et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de monter la redoutable nissan skyline gtr de brian et sur le numéro 2 c'est une jante et un pneu alors on perd pas de temps on va directement aux instructions de montage c'est la roue avant droite ok de toute façon je pense que ce serait la roue gauche arrière avant enfin bref c'est pareil je pense donc c'est pas compliqué on prend le pneu et c'est un peu comme sur la k2000 en fait c'est vraiment le même principe on prend le pneu alors est ce qu'il y a un sens sur le pneu oui là je vois que c'est écrit left est ce que c'est écrit left ici right ok donc c'est quand même écrit une bordure donc on va regarder sur la notice placer la partie extérieure de la jambe de la roue avant droite dans le pneu de la roue avant droite du côté portant l'inscription right comme indiqué sur l'image donc ça c'est bien c'est noté donc du coup on voit que c'est écrit right ici donc on prend bien ce côté là et on enfile la jante donc ça c'est du métal c'est pas du plastique donc ça se met comme ça on voit que ça fait un pneu un petit peu taille basse contrairement à la k2000 on voit bien que c'était des pneus plus épais donc ensuite de l'autre côté du pneu qui porte l'inscription left insérer la partie intérieure de la jante avant droite puis aligner les languettes des deux parties de la jante ok donc là on prend la partie intérieure donc c'est la partie avec un gros déport on enfile ça comme ça bon bien sûr faut essayer d'être en face des trous alors là par contre c'est moitié coton à mettre faut forcer sur mon plus ah voilà non plus je suis pas trop mal voilà je suis vraiment en face des autres trous on voit bien sur le côté extérieur du pneu donc le 2a c'est le 2a c'est la jante donc ils disent quoi sur le côté extérieur oui donc du coup c'est ce côté là on retourne ok donc du coup côté extérieur c'est le petit plat ok donc sur le côté extérieur on va mettre la jante du coup la jante en métal alors on voit que voilà il y a trois vis c'est ici donc faut essayer d'aligner ça sur les trois vis qui sont là hop voilà ça rentre dedans ok donc ils disent bien de l'autre côté de bien faire correspondre les trous et ensuite on met les trois vis bm ici alors de l'autre côté par derrière en fait on met les trois vis allez je mets ça on se retrouve après bon voilà ce que ça donne les trois vis sont vissés et en fait c'est terminé pour aujourd'hui ce qu'on a ici c'est marqué conserver la décoration de roues avant droite et les boulons de roues donc ça pour l'instant on les met pas et on a une petite petite déco de jante voilà et qu'on mettra sûrement là voilà compliqué mais c'est à mettre plus tard et du coup c'est tout pour aujourd'hui j'ai pas du tout d'autres numéros à remontrer parce que j'ai reçu que les deux premiers on se retrouve très vite pour la suite des numéros voilà merci m'avoir suivi salut salut c'est fait Sous-titrage ST' 501